Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'organisation des législatives en 2018 fait débat au Tchad. Ce scrutin est très attendu. L'opposition émet des réserves quant à la capacité technique et financière du pays à organiser ces élections. Une manifestation contre la hausse du prix du pain au Soudan cause l'augmentation des prix par les producteurs de farine après la décision du gouvernement d'arrêter les importations de céréales. Et le Bénin célébrait ce 10 janvier la journée nationale du Vaudou, religion pratiquée par 65% de la population et à laquelle rend hommage le photographe Charles Placide Tessou dans sa dernière exposition. L'annonce avait été faite par le chef de l'État et des Ébitno dans son discours à la Nation de fin d'année. Le président annonçait alors la tenue des législatives courant 2018, une échéance diversement appréciée dans la classe politique. L'opposition notamment se dit réservée quant à l'organisation technique et financière du scrutin. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam commenté par Badawé Adjiatou. Au Tchad, depuis l'annonce de l'organisation des élections législatives prévues en 2018 par le président de la République, Idriss Déby-Étno, les partis politiques ménagent leur monture pour l'échéance électorale. Certains partis politiques de l'opposition exigent la réactualisation du fichier électoral, le déploiement éventuel des kits biométriques pour l'identification des électeurs et la publication dans le délai du calendrier électoral, sans quoi il est impossible d'organiser des élections crédibles. Aujourd'hui, nous avons besoin, n'est-ce pas, de nouveaux recensements. Ou du moins, le recensement qui puisse prendre en compte les citoyens qui étaient mineurs en 2016 et qui ont déjà, aujourd'hui, acquis leur maturité. Cette opération prendra du temps. Deuxièmement, nous allons exiger les kits de l'identification de l'électeur pour que celui qui gagne le gagne. Honnêtement, on n'acceptera plus la mascarade. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le budget général de l'État, on ne voit pas, n'est-ce pas, la trace du financement des élections législatives. Il n'y en a pas. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure est au rassemblement et à l'installation de leurs différents démembrements politiques. Selon certains partis politiques alliés, les élections législatives auront bien lieu cette année, comme promis par le chef de l'État, tout en prenant compte des réalités économiques et financières du pays. Tchad est un État indépendant. Et puis, quand c'est le chef de l'État qui annonce une activité, il n'y a pas une autre voie plus préfendérante que la voie du chef de l'État. Les élections ont été repoussées par plusieurs fois. Et la raison fondamentale était beaucoup plus liée, n'est-ce pas, à l'économie, aux finances. Et si maintenant le chef de l'État dit que les élections vont en valer en 2018, il n'y a pas une autre personne qui peut dire le contraire. Et puis le souhait que les partis se resserrent leur rang, c'est de la majorité parmi lesquels je me trouve, se resserrent leur rang. Pour rappel, le mandat de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en 2015, puis prolongé jusqu'au 20 juin 2017 par la loi numéro 11, adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République le 12 mars de la même année. Au Congo, la production pétrolière pourrait atteindre 117 millions de barils en 2018. C'est ce qui ressort des prévisions budgétaires du gouvernement. Avec cette production, l'État congolais entend granger des recettes pétrolières de plus de 749 milliards de francs CFA. Des recettes en nette augmentation par rapport à 2017. Elle représente deux tiers du PIB national, 75% des recettes publiques et 90% des recettes d'exportation. Le Sénégal accompagne ses petites et moyennes entreprises, un accompagnement par le biais notamment du projet NTF4, un programme doté d'un montant de 1,7 million de dollars sur 4 ans. Ce projet a pour objectif principal d'appuyer 80 PME dans leur développement à l'international. Reportage d'autres correspondants, Eladjaï. 1,7 million de dollars est le montant que le projet NTF4 Netherlands TrustFound4 met à la disposition des petites et moyennes entreprises et les start-up du secteur des technologies de l'information et de l'externalisation des processus métiers. Plus de 80 entreprises sénégalaises sont ciblées, une opportunité pour renforcer leur développement à l'international. On les accompagnera à bien structurer leurs projets, notamment pour la partie des start-up, à bien avoir un plan marketing export puisqu'ils s'adressent à l'international, à les amener sur les terrains pour rencontrer les acheteurs internationaux, à avoir des relations B2B. Donc il n'y a pas d'argent qu'on donne directement à une entreprise. Par contre, on va effectivement les accompagner pour faciliter la mise en relation avec des investisseurs potentiels selon la nature du projet, etc. Mais s'il ne s'agit pas d'un budget qu'on met à disposition directement. Ce projet d'accompagnement a une durée de 4 ans. Il prévoit aussi d'accompagner les structures qui sont en charge de ces PME et start-up comme l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication et l'Agence sénégalaise de promotion des exportations pour mieux offrir des services à ces entreprises ou encore pour renforcer davantage ces structures. Nous pensons que ce financement vient à point nommé parce que le Sénégal a un fort potentiel dans le domaine des services de façon générale et particulièrement dans le domaine des TIC parce qu'il y a une expertise, il y a une expérience mais aussi il y a une ouverture qu'on peut avoir aussi bien sur la sous-région que sur le marché international. Et dans le cadre même de ce projet, il est prévu des missions circulaires pour identifier les marchés au niveau de la sous-région parce que c'est un projet que nous avons depuis très longtemps avec optique de faire la sous-région, de vendre l'expertise sénégalaise au niveau de la sous-région. Le vie important de croissance, les petites et moyennes entreprises représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal. Ils sont des milliers à Khartoum et dans plusieurs provinces du Soudan à manifester depuis le 6 janvier dernier tous venus protester contre la hausse du prix du pain car sur décision du gouvernement, son prix n'a pas fait qu'augmenter il a quasiment doublé le gouvernement qui juge sa politique d'austérité nécessaire. Sharon Kamara La récente augmentation du prix du pain au Soudan a suscité la colère de la population Pour manifester leur mécontentement, les Soudanais sont descendus nombreux dans les rues de la capitale Khartoum mais aussi au Darfour et dans la région d'une île bleue des protestations qui ont coûté la vie à une victime. Les gens qui achètent du pain tous les jours à 10 livres soudanaises doivent l'acheter à 20 ou même 30 livres aujourd'hui. Certains n'ont plus les moyens d'acheter de pain maintenant. Ils peuvent tout augmenter mais avec le pain il devrait y avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Les prix du pain ont en effet doublé suite à l'annonce du gouvernement d'éliminer les subventions dans son budget de 2018. De plus, les importations céréalières ont désormais été confiées au secteur privé. Ces mesures d'austérité entreprises par l'État depuis quelques années en accord avec les recommandations du FMI et des ministères internationales visent à faire face au taux d'inflation qui tourne autour de 25% ainsi qu'à une pénurie aiguë de devises qui a réduit l'activité d'importation. Il est très difficile pour l'économie de réussir ces réformes dans la conjoncture actuelle à moins que d'autres méthodes ne soient adoptées pour augmenter la production et encourager les exportations. La solution urgente est d'attirer des investisseurs sérieux pour exploiter le potentiel du Soudan. En 2016, le Soudan a dû faire face à des mouvements de protestation similaires dues cette fois-ci à la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant, une mesure qui avait entraîné une forte hausse des prix. Lors de ces mouvements de contestation, la presse est souvent l'objet de mesures punitives de la part des autorités. 500 ans d'histoire est toujours fortement implantée au Bénin. Le vaudou était célébré ce 10 janvier dans tout le pays. Une religion pratiquée par 65% de la population et que le photographe Charles Placitosou a immortalisé. Une exposition pour mettre fin aux clichés et aux idées reçues. Achelie Duprat. Souvent stigmatisé, assimilé à la sorcellerie, le vaudou est pourtant la première religion du Bénin, pratiquée par 65% de ses 10,87 millions d'habitants. Le Bénin qui fêtait le 10 janvier la journée nationale du vaudou. Nous célébrons la fête du vaudou. C'est une fête qui valorise notre tradition. C'est une célébration qui permet d'invoquer la paix sur l'Afrique et le monde. Contrairement à ce que les gens pensent, le vaudou est la meilleure religion. Bien plus qu'une religion, le vaudou est une véritable culture, vieille de 500 ans, culture rendant hommage aux forces de la nature, à l'instar de Mami Wata, déesse aquatique, ou encore Azaka, dieu de la prospérité, à travers des masques colorés, des danses et autres statuettes nommées Batchio. C'est ce message que le photographe Charles Placitosou souhaite faire passer à travers son exposition, nommée vaudou. Quand on dit vaudou, tout le monde voit le côté négatif de cette culture endogène. Je me suis dit non, il y a quelque chose qui est un peu plus artistique que tout le monde n'arrive pas à voir parce que tout le monde n'y va pas. Parce qu'ils se disent déjà du vaudou, on n'y va pas. Donc je me suis dit qu'il faut que je fasse quelques photographies parce que c'est une démarche que j'ai commencé depuis 20 ans comme je l'ai dit tout à l'heure, pour présenter au peuple et voir ce côté artistique qui existe dans la chose. Je suis très sidéré par ce chef-d'oeuvre. Ça, c'est des choses encouragées parce que nous sommes venus de quelque part. Il faut coûte que coûte qu'on essaie de sauvegarder notre histoire. Et je ne peux le remercier et l'encourager à aller de l'avant. Autrefois interdit car accusé de retarder le pays, le vaudou, religion ancestrale, ne dispose de sa propre journée que depuis 1994, suite à l'initiative de l'ancien président Nicephor Soglo. Une journée nationale qui, en 1998, fut finalement érigée en jour férié par feu Mathieu Kérékou, lui aussi ancien chef d'État. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada